Europe 1, le grand direct des médias sur Europe 1, Thomas Joubert. La France s'apprête à célébrer le triste anniversaire des attentats du 13 novembre 2015. Un an après, toutes les chaînes vont bouleverser leur programme et proposer des spéciales, comme France 2, dès ce soir à 20h55, avec un numéro exceptionnel du magazine de David Pujadas, Cellule de crise. Le document saisissant propose des reconstitutions en 3D, des témoignages rares et des révélations sur certaines failles de l'État dans la gestion de ces attentats du 13 novembre. Pour en parler ce matin, sur Europe 1, j'accueille Frédéric Boisset, le rédacteur en chef de Cellule de crise, et Caroline Bénaroche, la réalisatrice du document. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Tout d'abord, combien de temps de travail pour ce reportage exceptionnel qui sera diffusé ce soir ? Vous y êtes attelée juste après les attentats, Caroline. On a commencé, Mickaël Gage, le co-réalisateur du documentaire, et moi-même, début février. Donc 8 mois de travail pour réaliser 2 heures de documentaire. Et à Cellule de crise, vous aviez prévu, dès les attentats, de faire un numéro spécial pour ces commémorations un an après ? En fait, on travaillait déjà sur les attentats de Charlie Hebdo, lorsque les attentats du 13 novembre ont eu lieu. Et donc on s'est demandé à l'époque, est-ce qu'on associe les deux ? Est-ce qu'on parle des deux ? Et puis on s'est dit non, traitons d'abord Charlie Hebdo, c'est déjà un problème vaste. Et ensuite, on en fera un suivant sur le 13 novembre, et France 2 a adhéré là-dessus, donc on a pu travailler très tôt sur le 13 novembre. Le spécial Charlie Hebdo, c'était le premier numéro de Cellule de crise. Vous avez pu travailler avec les autorités pour faire ce documentaire, ministère de l'Intérieur, préfecture de police ? Non, le ministère de l'Intérieur nous a fermé ses portes. Dès le début, on a insisté à maintes reprises, et elles ne se sont jamais franchement réouvertes. Vous avez compris pourquoi ? Écoutez, il faudrait leur demander. Je pense qu'ils auront sans doute une réponse plus précise, mais on peut s'interroger, savoir si... Il y a des choses à cacher ? À cacher, je ne sais pas, mais est-ce qu'ils souhaitaient répondre à nos questions ? Il y a peut-être un petit malaise des autorités vis-à-vis de tout ce qui est remis en cause, questionnement sur d'éventuels dysfonctionnements. Ils n'avaient pas sans doute aimé la manière dont on l'avait fait sur le premier Charlie Hebdo, puisqu'on allait assez loin dans les... Sinon, les critiques, en tout cas, en essayant d'expliquer pour que les gens comprennent, ont pointé aussi ce qui avait pu ne pas fonctionner, et ça, ils ont un peu apprécié, semble-t-il. Mais il faut leur demander, en effet, pourquoi ils ont refusé de nous laisser parler. Mais vous avez senti, vous, des freins de la part des autorités dans votre enquête ? C'est plus que des freins, puisque personne n'avait l'autorisation de nous parler, ni les policiers, ni les gendarmes, ni les pompiers de Paris, ce qui complique fortement un reportage qui veut raconter comment tous ces gens-là ont vécu et géré les attentats. Alors, vous avez quand même eu des policiers et des pompiers de Paris qui vous ont parlé ? Oui, en effet, parce que malgré tout, nombre d'entre eux avaient envie de témoigner de cette nuit-là. Ils étaient aux premières loges, ils avaient envie de nous raconter ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils avaient vécu, et donc, pour certains, ils ont bravé l'interdit. C'est toujours un traumatisme, d'ailleurs, pour les gens qui ont vécu cet événement au plus près, les victimes, évidemment, mais aussi pour les forces de l'ordre ? Oui, clairement. Clairement, oui, oui, ça a été un traumatisme. Ils ont, pour beaucoup, agi seuls, spontanément. Et donc, oui, ça a été une nuit très difficile pour eux. C'est aussi ce qui fait qu'ils ont envie d'en parler. C'est aussi ce qui fait qu'on a pu parler à quasiment tous les gens qui étaient sur le terrain ce soir-là, malgré les interdictions, en off le plus souvent, mais c'est parce qu'ils ont besoin d'en parler, de raconter, de se justifier lorsque ça n'a pas marché, de mettre en avant les choses héroïques qu'ils ont faites aussi, et il y en a beaucoup, beaucoup, donc ça nous a aidés. C'est vrai, un certain parle ouvertement, d'autres à visage masqué. Oui, il y en a plusieurs qui savent qu'ils risquent des représailles ou des sanctions, mais ils ont pris les risques, malgré tout, de parler anonymement. Il y en a même deux qui sont des témoignages très rares. Un agent des services de renseignement de la DGSI, et une agent plutôt, et puis un agent du RAID qui, eux aussi, avaient envie de raconter, qui n'avaient pas l'autorisation et qui l'ont fait. Donc là, on a recueilli mot à mot leurs témoignages et on l'a reconstitué avec des comédiens pour les protéger au maximum. Une reconstitution d'une interview, donc. Exactement. Vous avez pu aussi vous procurer les échanges radio de la police en ce soir du 13 novembre 2015. Quels sont-ils qui nous apprennent ces documents ? La confusion qui a pu régner ce soir-là, c'est surtout ça que l'on découvre avec ces enregistrements. Il faut bien voir qu'en moins d'une demi-heure, il y a eu deux kamikazes au Stade de France, puis six terrasses attaquées sur trois sites différents, puis l'attaque du Bataclan. Donc forcément, c'était une multitude d'alertes. Ça donne des milliers d'appels au service de secours ce soir-là. C'est ça. Des milliers d'appels. Et à chaque fois, ce qui explique la confusion, c'est que sur le terrain, les forces de police ne donnent pas forcément des adresses précises. Et c'est difficile du coup pour les patrouilles d'intervenir, de trouver les sites qui ont été attaqués et de réagir le plus rapidement possible. Il y a eu une confusion à ce moment-là. C'est ce qui est pointé dans le documentaire. La particularité de cellules de crise, on l'avait déjà vu sur le numéro consacré aux attentats de Charlie Hebdo, c'est vraiment de montrer comment est-ce qu'on gère une situation très très particulière. Après votre enquête, est-ce que vous diriez que l'État a bien géré le soir du 13 novembre ? C'est une question difficile. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que même au sommet de l'État, au centre interministériel de crise, qui est censé coordonner l'action des services de l'État, il y avait une sorte de sidération, de panique. Il y avait aussi beaucoup de fausses alertes. On ne savait pas exactement tout ce qui pouvait se passer dans Paris. Donc, ce qui est certain, c'est que les hommes sur le terrain ont fait de leur mieux. Et qu'ensuite de ça, c'était assez difficile de coordonner leur action. Mais selon vous, il y a eu de la panique au plus haut niveau de l'État ? Oui, clairement, oui. Oui, oui, je pense. Ils ont eu peur. Il faut voir que même dans ce centre interministériel de crise, dont parle Caroline, qui est la cellule de crise principale en France, c'est là, au ministère de l'Intérieur, que tous les grands décideurs, tous les chefs des grands services se réunissent pour s'informer, prendre des décisions. Même là, on était, un, inquiet, parce qu'on ne savait pas ce qui se passait, mais il y avait même une inquiétude plus personnelle, parce que beaucoup avaient des membres de leur famille qui étaient impliqués dans tout ça. Et donc, c'était quelque chose de très particulier. Ce n'était pas une attaque où on pouvait rester serein et la regarder loin. Tout le monde était impliqué et concerné. Vous n'aviez pas d'image de ces moments-là ? Il n'y avait pas de caméra à ce moment-là ? Alors, s'il y avait des caméras, on n'a pas été mis au courant, mais on n'a pas pu faire d'image. Heureusement, on avait pu filmer ce site-là avant, donc on utilise ces images-là. Et ensuite, avec nos méthodes à nous de recréation, de reconstitution, on a refait vivre toute cette scène. Oui, et notamment une reconstitution en 3D de l'attaque du Bataclan, qui est absolument saisissante. Ça aussi, c'est la marque de fabrique de cellules de crise. On essaie d'être le plus près si possible. On a un architecte qui travaille avec nous et qui a pu entrer à l'intérieur du Bataclan et qui a reconstitué en 3D absolument tout le Bataclan au millimètre près. Et puis, grâce à tous les témoignages de policiers et de gens sur le terrain, on a pu raconter, minute par minute, tout ce qui s'est passé dans ce Bataclan, qui est stupéfiant et effrayant. Frédéric Boisset et Caroline Bénard-Roche, comment on fait pour se démarquer journalistiquement, alors que toutes les chaînes, toutes les émissions d'infos vont très légitimement commémorer ces attentats un an après ? Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée, Caroline ? Non, parce qu'on avait un cahier des charges assez précis, déjà avec cellules de crise, qui est de raconter, minute par minute, les faits, précisément ces faits-là. Donc, je crois qu'on avait déjà une identité. On a cette approche assez précise de s'intéresser à la machine d'État. Il y a des choses passionnantes qui sont faites sur les victimes, sur les survivants, sur les secours. C'est intéressant aussi. Nous, notre démarche est vraiment comment est-ce que l'État gère une situation aussi exceptionnelle. Donc, déjà, ça nous fait un angle un peu particulier. Le documentaire est saisissant. Il est à voir ce soir, donc, sur France 2, dans Cellule de crise. 13 novembre, quand la France vacille de Frédéric Boisset et Caroline Benaroche. Vous êtes la co-réalisatrice. Avec Mickaël Gage. Voilà, Mickaël Gage. Ce soir sur France 2 et dans un instant, c'est Christine Béroux qui nous rejoint. A tout de suite. A tout de suite.